Musique de générique On en était Tiens toi va me construire ça On avait bien Une personne qui gérait la pierre C'est ça Après on pourra améliorer les bâtiments Mais c'est pas pour tout de suite Je regarde un petit peu comment ça marche Le raid doit être amélioré dans la forge Ok Ok ils ont vraiment un gameplay particulier Il y avait cette zone là Qui est bien à nous On va faire un autre guerrier Tiens Voilà Qu'est-ce qu'on a comme événement là ? La demande de crown Ok Je devrais pouvoir quasiment l'assumer On va peut-être faire un petit comptoir Ça aurait pu être bien un comptoir Hop là C'est vrai qu'on a cette zone là Ça aurait été bien de pouvoir la prendre Ça fait une autre forêt On va aller récupérer ça On a deux chasseurs On a deux chasseurs De pêcheurs De fermiers Quatre bûcherons Non mais c'est bien C'est bien On en a besoin Si on a du faire et du savoir C'est important aussi Svarn Malgré que nos déformes Nous ne pouvons pas partager nos ressources Cette fois-ci Je ne doute pas de votre bien de l'on C'est mince D'avoir essayé Ne vous inquiétez pas Nous saurons nous défendre Ah oui mince Je n'avais pas vu que je ne l'avais pas fait Ah bon bah Petit raté de ma part Ce n'est pas grave On peut le faire trois fois Je n'avais même pas fait gaffe On va prendre ce territoire là aussi Et puis après On fera se faire celui là Et là on en a un aussi Ok Hop on va venir faire Une cabane de bûcherons Pour ici Là On va commencer à faire Une route commerciale Avec les kobolds Mais plutôt le bois C'est marrant C'est leur ressource préférée Mais ça augmente pas bien Les relations Par rapport à la nourriture La nourriture C'est un peu tendu quand même Donc tant pis Ça nous fait gagner un peu de sous Quand même C'est l'essentiel Justement Je vais peut-être améliorer Ça Et on va aller prendre Le camp de bûcherons De là Pour aller mettre Enfin un pot qui est là Pour Voilà On va construire Ici on a bien Le pavillon de chasse Là on a un autre village On va l'envoyer ici Là ça va bien se passer C'est qu'un loup Nickel Il a besoin de 100 nourritures Pour survivre On va lui donner Ce sera fait Voilà Accélérer 25% La croissance De la population Ce passage Pendant 4 mois Lorsqu'une T2 Quand on est situé Pas mal aussi Mais bon On va prendre ça Négociateur Ok On va récupérer Un civil Ici Du coup Bûcheron Non Non Je me suis trompé C'est toi Que je voulais récupérer Voilà Et on va plutôt récupérer Maintenant Les kobolds On va leur donner plutôt De la nourriture Est-ce qu'on a encore de la pierre Ou est-ce que c'est fini Il en reste encore un peu On va coloniser cette zone Pour s'occuper du fer Voilà Voilà Ouais Effectivement Les exportations Nous coûtent cher On va annuler la route Commerciale Pour l'hiver Je voudrais bien améliorer ça Mais malheureusement Je ne vais pas pouvoir Donc on va plutôt améliorer La cabane de pêcheur Et le mineur On va aller l'affecter On a besoin de nourriture Ça coûte 100 Ouais d'accord Je note Voilà 3 bûcherons 2 marins C'est marrant Je les trouve A l'actuel Bonheur Bonheur C'est vrai que le bonheur Et pas Réclame des maisons améliorées Merde Si j'avais su J'aurais fait ça Le prochain truc de pierre Il est là Donc il faut déjà Prendre celui là On va organiser un festin Tiens On va nous faire un petit boost Ça va être pas mal Il a besoin de bois Je peux lui en donner On a gagné les 500 Donc on va pouvoir faire Ok On va pouvoir faire un peu mieux Alors Juste l'éclaireur là Viens m'explorer ça Ici c'est bon On va mettre un mouton ici Le raid doit être amélioré Dans la forge Ok C'est vrai qu'une forge On n'est pas fait encore Mais je pense que la brasserie Va être plus urgente Nourriture Ah bah c'est nourriture Ou bois alors finalement Le bois avec les kobolds Voilà Nourriture on n'est pas trop mal Maintenant Donc j'ai fait ça Et il faut que je fasse Une forge Ah oui mais je suis pas Oui c'est vrai que je peux exploiter De la pierre ici Je n'avais même pas vu Que j'avais de la pierre Ouais ouais Je sais qu'ils sont mécontents Voilà c'est bon Ils sont contents On va faire venir un paysan Plus vite Il va aller construire ça Ok donc là On va pouvoir prendre Une nouvelle amélioration Frappe de la monnaie Ou recrutement J'hésite On va faire frappe de la monnaie Quand même Et on va aller faire une maison Et on va aller faire une maison Du coup je vais enlever un marchand Pour gagner un petit peu Hop Toi va exploiter de la pierre Et ensuite il faudra que je fasse Une forge Alors si ici on voulait déployer un peu Je vais essayer une zone côtière Ouais mais je voudrais améliorer un petit peu avant Ça dommage de ne pas pouvoir le faire Tiens toi Viens construire ça Disse-tu-la J'ai beaucoup C'est ce que ça se passe pour eux. 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 On va la coloniser tout de suite. C'est ce que ça se passe pour eux. Là, on va le faire. Comme ça, ici, ils vont accélérer un peu pour améliorer les bâtiments. Ici, on va construire ça. Ok. Là, le fer avance petit à petit. Qu'est-ce qu'on va lui demander de faire à lui après ? C'est à la vitesse d'extraction. C'est pas mal. On va améliorer les pêcheurs quand même. Bon, histoire d'avoir un peu de bouffe. Ça va aller. Et voilà. C'est géré. Ok. Ok. Bon, on va commencer à prevoir un raid, je pense. On va attendre ça quand même. On peut améliorer plusieurs fois le raid, en fait, dans la forge. Ah oui. Ouais, ouais, bah petit à petit, ce sera bien. On va faire un petit festin juste avant l'hiver, justement. Ça va nous aider un peu. Les ports, comptoirs et marchés qui donnent OR. Et le coût d'amélioration de vos bâtiments. Et le coût d'entretien, c'est pas mal aussi. On débloque le phare. On va augmenter un peu le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer comme bâtiment ? Ici, c'est terminé. On va faire ça un petit peu. Toi. On va améliorer ça. On va prendre plus de marins. Ainsi que toi, là-bas. Ok, on va attendre que l'hiver passe. Puis on va faire notre premier assaut, du coup. 150 de nourriture. C'est bon. Ça passe. Ah oui, c'est vrai qu'il faut un camp d'éclairs amélioré pour découvrir leur terrain. J'avais oublié ça. Voilà, c'est fait. Donc, il reste 8 pierres ici. C'est bon. Ok, donc il reste 8 pierres ici. C'est bon. On va attendre. Voilà. Les pêcheurs ont été améliorés, donc on a plutôt moins de nourriture, ce qui est pas mal du tout. Sachant qu'il va nous falloir ce territoire. Pour exploiter encore un peu de fer. Ben quand même. On va faire ça en plusieurs fois. Ouf, t'as eu chaud toi. La nourriture, on est quand même à moins 6, donc c'est pas ouf ouf. Mais bon, c'est le temps de l'hiver, ça va passer. Ah oui, celle-là, on se fait attaquer. Ok, on va y aller. On va attendre pour ici. Voilà, ils ont fini. On détruit et on les affecte là tout de suite pour pas perdre de temps. L'armée qui est là, elle revient là. On a un civil. On peut encore améliorer. Et ben on va améliorer les fermiers, parce que du coup on a besoin. Est-ce qu'on améliore les chasseurs pour avoir un peu plus de nourriture encore ? Ou le comptoir ? On va améliorer le pavillon de chasse. Et on va construire un silo ici, ce serait bien. Voilà. Toi là, toi ça c'est plein. Et ben un autre là-bas, voilà. Vous. 540 ou 570 ? On va faire les 540, ça coûte un peu cher mais voilà. On va faire une mine. Un autre chasseur, là ça va pas tarder d'apparaître. On va améliorer notre maison, comme ça, ça continue d'arriver. Nouvelle amélioration. On débloque le phare, on remonte la production des marins, on va le prendre. On atténue là, on va prendre le don de Freya quand même. On va construire un phare du coup, on va le faire. Il fait quoi déjà ? Des grandes routes. Ouais c'est ça. On le fait. Il a besoin de 150 bois, on va lui donner. Et effectivement, on va pouvoir commencer à gagner un peu. On gagne combien ? On va prendre la route d'origine de base en plus. Et on va faire un raid. On va faire un raid. Pas un raid. Pieds sang de nourriture, pieds sang, pieds du bois. On va les envoyer là. Voilà. On a amélioré tous les bâtiments de nourriture qu'on pouvait faire. Ils ont exploré une nouvelle zone. Ah ouais, d'accord. Ok, ça permet d'explorer des nouvelles zones au loin sur la carte. C'est sympa ça. Ok, nos mercenaires ont pillé 100. C'est bon ça. On massacre bien là en plus. Cool. Bon, on va crever bien évidemment mais bon. Ça c'est bon. La brasserie c'est fait. Toi, qu'est-ce qu'on peut te demander ? Pour le moment, pas grand chose. Mais ça va pas tarder. On va bien évidemment améliorer de quoi faire encore des raids plus intéressants. Le silo, il a été construit aussi. Donc là, niveau nourriture, on est pas trop trop mal. Honnêtement, on est pas trop trop mal. On a des relations neutres avec les kobolds. Très bien. Il n'y a plus qu'un de fer. On va le faire. Alors. On met du temps à récupérer un morceau de fer. Ça y est, c'est fait. Ça c'est nickel On va améliorer Est-ce qu'on n'améliore pas un petit silo Ou non on va améliorer La cabane de bûcheron Il faut quand même assurer le bois aussi l'hiver Donc assurons le On les améliore d'ailleurs Les bûcherons On va prendre caravane Il faudrait qu'on prenne aussi foyer Ce serait pas mal Des ratisations aussi Enfin il y a trop de choses De toute façon Intéressante On peut pas tout prendre Mais bon ça va On est pas trop trop mal là honnêtement Je vais améliorer une autre maison On peut fêter jusqu'à 6 marins maintenant Ah bah oui oui On va le faire On va essayer de mettre le maximum On va l'acheter pour gagner du temps C'est plus 4 à chaque fois quand même Donc c'est pas rien Au revoir Il reste encore du fer à exploiter, parfait Et là il faut améliorer les bûcherons sans faute Il va falloir également commencer à prévoir une autre maison à construire Une autre maison à construire Je regarde un peu ce que je pourrais améliorer d'autre Cabane de soins, ouais ça ferait un peu plus de nourriture Il faut que je mette une autre personne pour ça bien sûr mais Pourquoi pas Je vais même payer pour prendre direct un autre villageois, on va pas perdre de temps On va organiser un festin, on a beaucoup de bouffe après tout Bon ça coûte de plus en plus cher aussi Et de la pierre on peut payer du savoir aussi, c'est marrant ça C'est original Mais bon on va essayer d'attaquer là quand même Et que l'hiver sera fini parce qu'il s'est bien rapproché de la zone là bas Allez c'est parti Ah c'est à eux ça d'accord, ils reçoivent aussi des unités comme ça par bateau C'est trop bien, j'avais pas vu qu'ils tiraient des flèches partout pour foutre le bordel On a moyen de tous les massacrer quand même hein, les paysans Ouais c'est dommage qu'on puisse pas en déployer dans la foulée Mais bon pour le moment ça a l'air d'être pas mal hein, il a pas l'air d'avoir d'autres troupes Juste un paysan Bon ça me parait pas mal hein, je pense qu'on va pouvoir le battre Et voilà, un bon raid Enfin ces chiens ont baissé les armes Je vous remercie tout coeur, nous avons perdu de nombreuses âmes valeureuses Mais nous savions tous ce que nous risquons en nous opposant à Evdrung La mort de ces hommes pèse également car ils étaient autrefois nos frères Je ne peux qu'imaginer la douleur d'une guerre civile Svarn, vos frères ne sont pas morts en vain, joignez-vous à moi Et ensemble nous mettrons fin en machination de Evdrung Nous rallions votre cause avec joie Alors j'ai bien des informations à partager avec vous sur lui Et peut-être autant en apprendre encore sur lui Hop Et donc on a terminé le chapitre 6 Et le chapitre 7 qui s'appelle Yotunheim Pour atteindre la pyrénique d'Asgard, il nous faudrait assez Yotunheim, le royaume des géants Les yotins sont pacifiques, tout se passera bien Donc on va jouer Svarn Le chef spirituel des rebelles du clan du sanglier est un homme de peu de mouf Sage et Gaï à la fois, il a choisi une vie simple, proche de la nature fidèle aux anciens temps Sa rébellion contre Evdrung allait être écrasée quand vous êtes intervenus Il est ravi de se joindre à vous pour combattre cet ennemi commun Alors, Svarn, clan du sanglier L'avantage de départ, la cabane de devins remplace la cabane de soins Peut coloniser des zones neutres abrisant des animaux sauvages pour un coût supplémentaire Les loups et ours au brun dans la zone colonisée sont pacifiés et n'attaquent plus vos unités Ouais Chaque trajectoire supplémentaire augmente le maximum de population de 2, ça c'est sympa Débloque de nouvelles connaissances, confère un bonus de renommée de plus 5 Les maisons non améliorées et la maison commune non améliorée ne font encourir aucune pénalité de bonheur Sympa Le client ne peut pas faire de commerce avec des factions neutres Ok Et en renommée A 200 de renommée On a Héritage Vous obtenez plus une connaissance gratuite Non comptabilisé dans la victoire de sagesse ou l'obtention de dons Ok Et à 500 dons supérieurs Freya Les pénalités encourues au univers sont grandement réduites 70% pour le nourriture 50% pour le bois Baldr Ah c'est oui quand on a les... On choisit les runes en fait Baldr Plus 5 bonheurs Et plus 2 A la production de savoir Et Yord La puissance d'attaque de vos troupes et des tours de défense améliorées est augmentée de 100% Ok d'accord Sympa 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 Non je vais rester en normal par contre pour le moment Je préfère Au revoir 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 Yotunheim Ok c'est cool on va rentrer un peu dans le délire mythologique là Ca devient sympathique pour les prochaines missions Sympa sympa Bon de toute façon je vais m'arrêter là pour cet épisode On le commencera ensemble la prochaine fois Je vais juste passer les dialogues avec vous évidemment Alors on va aussi donc arriver à Yotunheim Ce n'est pas la première fois que nous croisons des Yotnar Je pense que nous pourrons traverser leur territoire sans trop de difficultés Oula Non Fiolzin La laine et la viande des moutons nous reviennent de droit C'est incontestable Ces animaux nous appartiennent tout comme l'herbe qu'ils broutent Il est normal que nous bénéficions de ce qu'ils produisent Ils devraient même nous être connaissants Non seulement nous payons pour votre travail dérisoire Mais nous vous protégeons du danger Vous nous payez ? Les miens sont au bord de la famine Tu ne fais rien de tes journées parfaites citoyens en profitant de notre travail dérisoire C'est nous qui nous occupons des moutons Nous qui nous nourrissons et vous habillons C'est à nous que doit revenir le fruit de nos labeurs Salutations Yotnar Je m'appelle Rig, fils du défunt au roi Argourof Nous venons en paix et nous vous demandons seulement la permission de traverser votre territoire Une affaire urgente nous appelle par de la Yotunheim Silence humain, je ne te connais pas et tu n'as aucune importance Attends un peu Scrimire, j'ai une idée Pourquoi ne pas demander à l'être humain de déterminer qui a raison ? Notre querelle a assez duré Je préférais ne pas avoir à prendre parti Nous souhaitons uniquement traverser les terres Nous vous laisserons passer une fois que tu auras tranché la question Pour moi il est évident que le propriétaire des moutons et des terres doit profiter en premier de leurs fruits C'est son droit point final Ce sont les mots d'un enfant gâté La propriété n'est qu'un moyen d'oppresser les travailleurs Je propose qu'ils partagent à la fois le travail et le fruit de l'exploitation Il suffit d'établir une liste des tâches et de délais Puis de diviser la production équitablement Non obstobant J'ai pas la suite J'ai une solution plus simple On coupe tous les moutons en deux et on fait moitié-moitié A mon avis la volonté des moutons devrait être prise en considération Pourquoi ne choisirait-il pas eux-mêmes à qui revient ce qu'ils produisent ? Oh la vache Personne n'est d'accord comme ça Ok ça va être pratique C'en est assez, laissez-moi réfléchir La laine et la viande doit-il nous revenir à nous qui travaillons dur et nous occupons des moutons ? Ou nous revenir à nous les propriétés légitimes des moutons et des terriérités de nos ancêtres ? Et non, il est hors de question de partager, cela trahirait l'esprit de nos ancêtres Donc lequel de nous deux choisis-tu ? Oh putain, choisissez la faction que vous aiderez Donc Fjolzvin est le chef des ouvriers de Yotunheim Ces derniers estiment que dans la distribution des ressources Leur effort devrait prévaloir sur toute notion d'héritage Ou de l'autre on va avoir Scrimir, le roi des Yotunheim de ses terres lui appartiennent Son peuple est convaincu que cela lui donne droit à toute la production issue de l'élevage des moutons Oh punaise Bon, et ben on va choisir quand même lui Ecoute, c'est eux qui font le boulot Alors eux ils sont sers-propriétaires mais ils branlent rien Eux ils bossent Allez, il faut bien choisir, on va choisir eux Je pense que Fjolzvin a raison Même ses hommes et lui ne possèdent rien Ils travaillent dur et sont donc en droit de revendiquer le gros de la production Scrimir peut sûrement se sortir avec une partie des ressources Les humains se rangent aux côtés de ces ingrates paysans Préparez-vous aussi bien le coureau des seigneurs légitimes de ces terres Cet escroc de Scrimir répondra par la violence, comme toujours Nous devons le déposer pour espérer un avenir meilleur Oups Vous pouvez compter sur Yaffa dans le champion du peuple Ainsi que sur différentes ressources Bon ça va, il est sympa leur champion quand même Ne laissez pas votre champion mourir Un intérêt à la faction ennemie pour attracer la région Si votre champion venait à périr, notre destin serait scellé Il est en train de rester en vie coûte que coûte Ok, super C'est cool ça Bon, allez, on va sauvegarder là S'arrêter, on prendra ça à l'épisode d'après Cette mission a l'air vraiment sympathique Je suis impatient de la tester avec vous Merci de m'avoir suivi Je vous dis à très bientôt sur les jeux du cygne Bye bye tout le monde, salut !